bonjour à tous on se retrouve pour la onzième vidéo sur l'assemblage du châssis mb01 de chez tamia sur cette vidéo on va s'occuper de la partie radio de l'installation du récepteur du contrôleur du sauve cerveau voilà donc il ya quand même ça je pense elle va être assez longue il ya du boulot il ya beaucoup de vidéos parce que j'essaye de séquencer vraiment spécialisé pour par la suite on puisse s'y retrouver plus facilement alors bien sûr je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre dans les premières je donne pas mal d'explications je présente la boîte complète mais aussi je compare avec les châssis m05 et m06 comme ça pour faire son choix c'est un peu plus facile allez go on attaque directement par ce boulot qui va être un peu long si on veut bien le faire la radio commande l'étape de montage 28 c'est l'assemblage du sauf cerveau et la préparation de la radio commande donc aurait attaque notre montage avec l'étape 28 donc là on va s'occuper du sauf cerveau le montage du sauf cerveau sur le cerveau de direction à savoir qu'il ya deux grappes un des grappes p alors pour l'instant j'ai pas trop compris pourquoi mais enfin il a sûrement de raison donc on va utiliser ces pièces là on va tout dégrapper à savoir que pour l'adaptation sur le cerveau il ya deux adaptateurs un inquiet sur la grappe d il est pour les cerveaux de type sa noix ou chaos voilà et celui qui est sur la grappe p qui est là c'est pour futaba c'est 25 dents donc c'est quand même plus le standard donc c'est celui là qu'on va utiliser on va tout dégrapper et ensuite j'avoue que je n'ai pas encore fait il va avoir le choix du cerveau de direction donc on va voir ça ensemble et après on montra ça le sauf cerveau dessus mais moi quand je vais rouler je ne l'utiliserai pas je vais le monter voilà pour montrer parce que c'est comme ça d'origine mais moi généralement avec les tamia je sais qu'il y en a qui vont hurler vont dire mais non c'est pas mais moi je roule sens au cerveau parce qu'il est pas hyper précis celui ci est généralement c'est quand même bien protégé les tamia où j'évite de prendre des gamelles quand même et je mets des que des cerveaux à pignon métal donc j'ai jamais eu le moindre souci de fiabilité tout ça c'est pour simplifier et avoir un peu plus de précision c'est sûr que si vous êtes débutant vous êtes un peu casse-coups laisser le système d'original et je dégrappe tout et je reviens vers vous alors j'ai dégrappé toutes les pièces plastiques j'ai monté sur le bras du sauf cerveau la petite rotule en laiton qu'on retrouve sur le reste de la voiture pour le cerveau j'ai choisi ce modèle là alors en fin de compte c'est de la récup 1 donc c'est un cerveau connect qui fait 7 kg et rapidité c'est des 0 18 donc c'est pas fantastique mais bon ça sera largement suffisant pour commencer voilà je fais de la récup parce que voilà si on doit mettre des cerveaux neufs à chaque fois vu le nombre de bagnoles que je monte il va falloir que j'ai le budget je sais pas quoi de la suisse ou enfin voilà non non c'est pas possible donc voilà on va monter celui là qui est surtout à pignon métal le plus important c'est pignon métal par contre si j'avais rien moi je vous conseillerais si j'ai un petit budget je mettrais un s 13 de chez modis 34 donc c'est un cerveau un peu similaire à ça mais qui est quand même beaucoup plus puissant en couple et qui peut monter aussi bien sur une voiture de ce genre là mais même sur un buggy en dépannage type un huitième il irait pas trop mal alors par contre il n'est pas très rapide c'est sûr si vous avez plus de moyens moi je vous conseille le s12 alors le s12 par contre il ya de la rapidité de la précision et c'est bien adapté aux voitures 1 10e alors là je vais utiliser cette radio c'est une radio turbo racing qui est programmable alors pourquoi je vais utiliser cette radio c'est parce que je l'avais cherché déjà une radio simple dans mon stock d'occas et j'ai des turbo racing ces radios là d'avance qu'à une époque elles étaient vraiment pas chers en chine alors je les avais pris maintenant ça a hyper augmenté donc c'est plus valable et je crois que je les avais payé le modèle programme je crois que j'avais payé 14 15 euros complet avec le récepteur donc je n'avais pas hésité sauf que je me suis aperçu que pour les voitures voilà j'avais prévu de mettre ça sur des 1 huitième ou à la loisir un peu de tout quoi et c'est pas très agréable en fin de compte au niveau prise en main tout ça le faible poids quand on a d'autres voitures et qu'on passe de cette radio là après une radio un peu plus balèze 1 ça fait ça fait tout ça fait vraiment bizarre alors c'est pour ça que je les démonté elle est celle là elle était sur le kiosho neo j'ai démonté je vais l'utiliser sur des voitures beaucoup moins puissante là il n'y a pas de problème par contre il ya un écran mais on peut tout programmer tout régler ça c'est plutôt pas mal alors si vous avez des une radio déjà avant de l'allumer assurez vous que le trim est à zéro et que les débattements sont à 100% comme ça on part déjà sur une bonne base et il faut voilà au moins pour avoir le neutre sur le cerveau et surtout qui tourne dans le bon sens vous regardez la commande sur la voiture comment ça va agir et qui tourne dans le bon sens pour le bon neutre alors maintenant on va pouvoir monter l'adaptateur alors eux ils montent ça je vois qu'ils ont ça comme ça vers le bas donc là on va on voit que ça sera décalé de façon avec une radio qui est un sub trim c'est pas grave parce qu'on peut compenser mais là ça sera pas le cas pourra compenser avec d'entrer avec le trim le sub trim enfin compte c'est des radios un peu plus haut de gamme et qui ça permet de régler le neutre du cerveau parce que d'une marque à l'autre quand vous allez brancher sur votre récepteur le neutre ne sera pas le même tout à fait par rapport à votre palonnier aux dents de vos palonniers donc ça veut dire que comme on voit là il ya un petit décalage je sais pas si vous voyez voilà c'est pas il faudrait que ce soit vraiment à la verticale et c'est pas le cas et donc ça permet de compenser de faire ce réglage là sans toucher au trim voilà mais là c'est pas le cas donc on compensera après ensuite le palonnier je regarde en même temps parce que j'ai pas tout sous les yeux ah oui il faut monter déjà le ressort donc c'est un ressort plastique voilà ça fait des lustres que c'est comme ça chez tamia voilà on monte ça comme ça et ensuite l'ensemble voilà après quand ça s'est monté et à la petite rondelle en plastique qui vient là et ensuite on met la vis alors les vis ça ça dépend vraiment des cerveaux ça je vais faire le test là j'ai mis une 3 x 8 on va voir si c'est suffisant je crois une 3 x 10 je vais regarder parce que ça ce sera mis dans le kit visserie je mettrai ces vis je mettrai sûrement une 3 x 8 et une 3 x 10 ce sera dans le kit visserie pour avoir le choix d'origine des vis qui livrent il ya des vis type taule pour les cerveaux avec une sortie plastique et il ya du métrique mais avec une tête bombée cruciforme moi perso j'aime pas trop là une 3 10 et ça me paraît pas mal voilà comme ça et après il faut regarder qu'on n'a pas tout bridé voilà là bien sûr je comme j'avais tout branché un voile relativement rapide quand même et sur cette radio ce qui est bien c'est qu'on peut régler tous les débattements et surtout le débattement droite et gauche c'est pareil mais on voit que là c'est décalé donc faudra que je le compense au trim et je regarde la partie sauve cerveau si elle fonctionne bien oui ça se décale comme ça c'est ça voyez le principe ça c'est le ressort et là en cas de choc sauf que il ya toujours un petit jeu voilà ça marche bien alors ça généralement moi je le monte avec un tout petit peu de frein filet que je mets directement sur la sortie du frein filet faible et pour assurer le coup pour pas être obligé de serrer comme un malade parce que si vous serrez comme un malade bon déjà vous risquez de casser mais c'est surtout que vous risquez de brider la fonction sauf cerveau voilà pour cette étape c'est terminé pour la prochaine ça sera la 29 on va tiens ça je suis que de le voir c'est je crois que c'est une première chez tamias au système là on va voir le système de fixation de la batterie avec un système basculant l'étape de montage 29 c'est l'assemblage des fixations de la batterie alors pour l'étape 29 donc on va monter les fixations de paquet qui sont pivotantes alors je ne connais pas toute la gamme tamias mais dans les modèles style m châssis ou modèle économique en kit c'est la première fois que je vois ce système là et ça me semble sur le papier pas mal à voir comme ça alors il va falloir confirmer alors le système enfin quand il va être pivotant et il y aura le cercle libre pour maintenir ça fermé donc ce sera un démontage quand même relativement rapide et plus simple que les précédents alors on voit ici un petit ergot ça ça va rentrer dans une fente qui va être bien guidé donc ça c'est plutôt pas mal et on a les gros cercle ips 1 donc c'est ce voilà avec une bonne prise en main qui nous permettent d'assurer la fermeture alors je vais prendre la voiture on va essayer d'en monter un pour moi ça va être une totale découverte alors je regarde qu'est ce qu'on a donc il voit on voit ici la fente là donc ça correspondre je pense au petit argo qui est là je vais le rentrer comme ça voilà nickel et là on est dans le guide et on met le cercle ips voilà nickel ça c'est plutôt pas mal plutôt pas mal alors je regarde s'il ya des risques que ça se déboîte tout seul ouais éventuellement bon on va voir en toute façon c'est facile à remettre donc ça c'est nickel voilà donc une étape qui a été rapide il me reste juste à monter de l'autre côté donc ça c'est bien faut avoir tiens ce que je vais regarder je vais monter de deuxième et je vais être une batterie en place une batterie anymh aller chercher une batterie anymh et une batterie lipo on va voir au niveau place que ça prend dedans enfin voilà si ça se trimballe pas trop si c'est au niveau des passages de cap ça si c'est pas trop un problème on va tester ça tout de suite allez j'ai pris deux batteries voilà on soulève tac on va commencer déjà avec une batterie de type anymh tout à fait classique donc qui est elle à la prise tamia c'est souvent ce qui est proposé dans les versions les moins chères donc là je mets là là on ferme voit que la fente elle correspond bien et on remet le serre clips voilà la batterie à vaste trimballer c'est sûr là n'est pas trop calé dans ce cas là ça vaudrait presque le coup de rajouter une petite mousse là il des batteries anymh bon voilà là c'est sûr que ça va vous comme ça ça risque de ça bouge un peu trop pour moi je pense qu'il ya aussi possibilité de mettre une mousse en dessous là de la plaque pour que ça soit ça rentre un peu plus dur voilà mais en latéral c'est vrai que ça bouge pas mal bon voilà c'est comme ça c'est du tamia il faut aussi faire et là par contre sur cette partie là qui est un peu plus large donc là c'est un tout petit peu plus étroit et là il ya les couvercles les batteries anymh c'est souvent comme ça une partie en plastique qui rajoute et à chaque extrémité là on voit que ça sert un peu plus après je vais prendre une batterie lipo classique de taille classique alors celle là d'ailleurs c'est une batterie j'ai toujours pas résolu le problème j'avais commandé ça en chine ça je ferai plus pour des batteries et ils m'ont livré avec la prise qui est inversée dans le sens alors j'imagine celui qui vérifie pas avant qui branche mais gris tout et après les couillons alors là on voit que ça rentre dur par contre même un peu trop dur à la c'est bien calé mais au niveau de la mousse là ça fait un peu trop épais sa force sur la transmission centrale je pense qu'il faudrait que ce soit au niveau de la mousse un peu moins épais et là on peut fermer juste l'histoire du câble en fin de compte là qui va se trimballer et on peut mettre le cercle ips voilà donc là c'est sûr que la batterie par contre elle se trimballe pas mais elle se trimballe pas pourquoi parce qu'elle est hyper serré là donc ouais de façon c'est sûr que moi je vous conseille absolument pas de mettre du n-im h pourquoi parce que le moteur c'est un 27 tours il est déjà pas hyper puissant si vous mettez du n-im h vous allez avoir déjà une autonomie relativement faible peu de puissance si vous mettez du lipo vous allez gagner un peu et à la tension est un peu supérieur vous allez avoir un peu plus de puissance un peu plus mais surtout vous aurez beaucoup beaucoup plus d'autonomie et si là je parle aux débutants si vous commencez dans les rc façon n'investissez pas dans deux trois batteries en images ce serait ridicule parce que vous allez voir que par la suite vous passerez au lipo ça c'est c'est voilà c'est un peu le la batterie n-im h c'est un peu maintenant le la préhistoire de la rc au niveau propulsion des voitures alimentation électrique des voitures voilà donc c'est ce que je voulais voir et là je vous dis moi j'aurais tendance à alors c'est pas facile à faire mais soit mettre une mousse un poil moins épaisse ensuite façon ça va dépendre aussi des batteries en pas tout à fait là il suffit qui est 2 mm d'écart au niveau largeur d'une marque à l'autre ça peut aussi changer mais moi je trouve que ça force un peu trop sur le bloc moteur parce que quand je retire ici pas le bloc transmission centrale on voit le bloc qui va se redresser quand j'ai retiré je sais pas si vous avez vu il s'est redressé c'est à dire que sa force dessus c'est quand même pas l'idéal mais bon ça c'est relativement simple jeudi la mousse il suffit de mettre soit une autre mousse ou soit si vous êtes hyper doué avec un bon cutter de retirer peut-être un millimètre de mousse ce sera nickel voilà je voulais voir pour cette partie parce que pour moi c'était important de vérifier cela allez cette étape c'est bon maintenant on va passer une étape un peu plus délicate c'est l'étape 30 alors l'étape 30 on va monter le cerveau de direction sur son support bon ça ça va aller on va juste changer les vis ça aussi les vies ça seront sur le kit visserie les vis habituelles avec la rondelle intégrée et on va monter le contrôleur et le récepteur sur leur platine et j'aurai un petit truc à dire aussi là dessus parce que je ne pense pas que je roulerai comme ça je vais vous expliquer ça tout de suite l'étape de montage 30 c'est l'assemblage du cerveau de direction du récepteur et du contrôleur alors pour cette étape 30 donc là pas mal de choses à faire à voir c'est on va mettre en place le cerveau de direction on va monter le contrôleur et le récepteur déjà première chose ça c'est le double face qui est livré d'origine mais qui est extrêmement fin moi je trouve il est vraiment très fin pour ce qui est contrôleur et récepteur moi je préfère qu'il ya un peu d'amorti un plus c'est épais moins ils vont être soumis aux vibrations alors je veux pas émettre non plus un trop balèze mais regardez la différence là c'est deux fois plus épais et ça c'est celui que je monte souvent alors j'essaie de faire la mise au point voilà là c'est bon et je vous donne la référence au passage ça je les pris chez cyril c'est la m 297 c'est vraiment pas cher et je crois qu'il ya quatre voilà moi j'utilise souvent ça et même il ya une référence encore plus épais mais ça je réserve plutôt pour les les buggy voilà où il ya beaucoup plus de vibrations là c'est une voiture de piste ou au rallye donc c'est quand même pas soumis à des vibrations de malade mais l'épaisseur de double face quand même pour moi ça compte donc je vais plutôt utiliser ça je vous le dis un peu soyez pas étonné si vous reconnaissez pas la plaque d'origine pour les vis de fixation du cerveau je vais utiliser ce type de vis qui seront d'ailleurs fournis dans le kit visserie cd 3 x 8 voilà je mets un peu moins longue d'origine et qui ont la rondelle intégrée voilà donc ça évite de mettre une vis plus comme d'origine une rondelle voilà ce sera quand même plus propre plus jolie et plus simple alors ce que je vais faire en premier je vais monter le cerveau de direction et après on verra pour le contrôleur et le récepteur elle cerveau de direction est montée vous allez voir je vais un peu zoomer dessus j'ai mis quatre vis d'origine en preuve avec deux moi je trouve que le cerveau il a tendance à se mettre un peu de traviole et en plus même si on sert bien parce qu'on peut passer comme un malade sur des du plastique mais moi je pense que ça peut un peu bouger alors même si ça voilà cyril il sera pas content que je mette quatre vis de vis de plus puisque en plus ces vis là sont un peu plus cher mais il y aura dans le kit visserie quatre vis voilà c'était pour vous montrer ça alors maintenant on va s'occuper de la partie récepteur et contrôleur là j'ai des petites choses à vous montrer alors avant de mettre en place le récepteur le contrôleur sur la platine je voulais regarder un peu les tailles vous rencontrez ça et c'est assez important surtout si vous êtes un peu bidouilleur et vous voulez améliorer par la suite la voiture parce que j'ai un peu regardé du coup hier soir la voiture comme elle est bien avancé sur la répartition des masses et je pense qu'il ya moyen là je vais faire le montage d'origine mais après quand moi je roulerai avec je ferai mes petites bidouilles perso alors déjà au niveau des contrôleurs donc ça c'est celui qui est livré d'origine donc le 1060 c'est le top sauf que la prise c'est pas la bonne c'est une prise tamia alors ça ça va si vous mettez une batterie de type n-mh souvent on aura ça mais avec les lipo ce sera pas bon et mettre un adaptateur c'est nul alors soit faut changer la prise voilà ou alors utiliser du n-mh donc moi je vais pas m'embêter avec ça j'ai déjà des contrôleurs qui ont déjà servi donc qui sont ceux là les nickel donc je vais pas le pas l'utiliser je mets de côté par contre je voulais vous montrer les différences de taille avec un 1040 parce que souvent sur les voitures tamia on trouve soit des 1040 ou des 1060 et voyez ici regardez alors celui-là c'est un spécial crawler c'est un peu différent mais il est beaucoup plus haut il est plus large regardez beaucoup plus massif et au niveau poids donc le 1060 il fait 39 grammes et le 1040 il fait 65 grammes et il ya un poil moindre réglage je crois au niveau enfin ça c'est pas important c'est la commande marche avant enfin le choix entre les fonctions marche avant frein marche arrière ou alors seulement marche avant et frein ou alors marche avant et juste marche arrière voilà généralement on utilise la première fonction ça veut dire avec la marche avant et le frein voilà donc ça c'était pour montrer l'encombrement j'ai aussi pris un récepteur celui qui était livré avant donc sur les voitures tamia regardez la différence de taille aussi voilà c'était aussi beaucoup plus c'était plus gros mais je trouve un peu moins fiable même si dessus on pouvait brancher un moteur brushless de la marque voilà et le contrôleur je vais sûrement monter parce que comme je vais pas mettre cela je pense que j'ai pas mal de 1040 ouais où il ya eu du double face en dessous donc ils sont pas voilà donc autant les utiliser sur des voitures parce que ils sont dans une boîte et me servent pas donc c'est un peu con de prendre des trucs neufs donc voyez je vais sûrement monter cela qui est un 1040 de la marque connect c'est celui qu'elle sur les bx suite et celle notamment donc ça montre tout de suite que c'est ça supporte une voiture qui est beaucoup plus grosse que ça donc il n'y aura pas de souci mais je vais le monter parce qu'il ya la bonne prise et ça me permet de voir si on peut faire le montage avec un encombrement important on voit que là ça va être juste avec mon micro récepteur ça passe pile poil il faudrait pas que ce soit plus plus gros d'ailleurs je regarderai quand on ouvre les fixations pour la batterie si jamais ça gêne pas voilà donc là ça sera bon pour la prise ce sera bon pour les câbles et au niveau du récepteur comme il est de ce côté là il ya pour les prises aussi sera bon après le passage des câbles je sens que ça va être un peu un peu chaud on verra pour faire quelque chose de propre mais bon de façon pour moi ce sera du provisoire parce que je ne roulerai pas dans cette configuration moi je vais vous montrer ce qu mon idée donc on reprend j'en profite je voulais faire façon je ferai une vidéo là dessus mais là je voulais juste en parler dans ce petit c'est un petit partage donc là on a en mode propulsion dont je rappelle qu'on a le moteur qui est décalé complètement sur la gauche donc répartition des masses c'est pas génial surtout qu'il ya que le cerveau de côté pour compenser alors une des solutions ça serait de mettre le récepteur ici à une surface plate de le coller ici au double face voilà et ça permettrait de d'avoir une répartition un peu meilleur quoi mais mais c'est vrai qu'un récepteur ça pèse pas grand chose l'autre solution c'est de mettre le moteur en position haute sur le mode le modèle le propulsion on peut alors là on aura une bonne répartition des masses sauf que le cerveau il va un peu déséquilibré mais je pense que dans ce cas là il ya peut-être moyen de alors ça faut en faire des tests vraiment je ferai des vidéos là dessus on démontre on essaiera un peu tout de mettre soit le contrôleur de ce côté là ou soit éventuellement la batterie parce que si je regarde alors la batterie je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que la batterie elle est devant voilà ça fait une masse quand même assez importante j'ai fait des mesures de poids une batterie lipo classique 5002 c'est sûrement les plus vendus effet 270 grammes dont vous imaginez un la masse cadeau donc ça charge le train avant et c'est vrai que pour une propulsion niveau pilotage ça risque d'être un peu chaud alors et quand on le met en mode traction se retrouve avec la batterie derrière donc là les pas spécialement placé bien placé un pour pareil pour charger l'avant pour motrice et parce qu'un traction ça ça patine pas mal alors mon idée ça serait de pas mettre des batteries comme ça voilà style lipo une image classique mais de faire ce que j'ai déjà fait sur d'autres voitures à l'appareil y en a qui vont tomber par terre quand ils vont voir ce que je propose moi j'ai des batteries de ce type alors plutôt des 2002 ou 2004 je sais plus là c'est les anciennes c'est les batteries phone tech et maintenant qu'ils sont sur des voitures t2 m style le buster enfin on retrouve sur pas mal de voitures qui ont la bonne prise et il y en a qui doit mais qu'un 1 10e ça va pas avec la le moteur ça va non il n'y a aucun problème il ya des voitures avec un moteur 550 qui est plus puissant que celui là tout ça et ça pose absolument aucun problème l'avantage de ces batteries c'est qu'elles sont légères donc elles font 99 grammes donc c'est quasiment ouais c'est deux fois et demi moins que la batterie classique et en plus à son compact et pas cher voilà ça c'est bien et moi l'idée c'est de les voitures de je cherche pas spécialement qu'on puisse la transformer en traction en propulsion quand on achète le kit généralement on a une idée de façon ce que je veux faire c'est pas réversible c'est en mode propulsion mettre le moteur va le laisser le moteur ici là il ya largement la place si je vire le cerveau ici de mettre la batterie donc là on aurait une répartition j'ai fait les calculs qui serait idéal tout en ayant des masses qui serait basse et on chargerait l'arrière en retirant la batterie là vous imaginez la masse qu'on libère devant leur déjà simplement on gagne environ 100 170 grammes simplement avec la batterie donc par rapport à ça fait 10% du poids de la voiture totale ce qui est énorme et en plus on retire du poids qui est mal réparti et le cerveau je mettrai là voilà à la place de cette platine là je mettrai le cerveau et si de façon vous voulez revenir après dans un autre mode c'est pas un problème c'est c'est pas quelque chose qui serait définitif mais voilà on aurait une répartition alors voilà la batterie ici en position comme ça et le cerveau qui serait ici pour la commande et je pense que je vous proposerai ça voilà c'est une idée que je viens d'avoir une idée de futur bidouille mais en attendant on va le monter pour la démonstration pour voilà pour aller au bout du montage entre guillemets classique je vais coller donc au double face en utilisant le double face que je vous ai montré tout à l'heure le 297 m 297 parce qu'il est un peu plus épais on va installer ça ici alors soit avec le contrôleur le gros ou soit j'hésite encore ou alors un ou alors cela c'est un 1060 aussi mais qui est en dine façon je vous dis c'est juste pour la démo allez je monte tout ça et on en reparle alors j'ai installé le récepteur et le contrôleur et au milieu j'ai placé l'interrupteur donc il ya les fixations actions prévues sur les 1040 et les 1060 donc il reste un peu de place comme on n'a pas utilisé l'emplacement pour l'interrupteur on pourra s'en servir pour fixer les câbles voilà donc c'est relativement satisfaisant l'installation sont quand même c'est placé haut et ça charge encore le train avant voilà moi moi j'insiste un peu là dessus c'est sur la répartition des masses qui qui est pas optimum on peut pas faire une voiture qui est qui peut passer traction qui peut faire propulsion éventuellement 4 4 avec d'ailleurs le montage que je vais faire après il n'y aura aucun souci pour ça pour le faire sans qu'ils aient des conséquences quand même un peu néfaste sur la tenue de route mais mais je suis pas sûr que les utilisateurs se cachaient de ce type de voitures de façon c'est la tenue de route qui est leur premier critère allez on va maintenant passer à l'étape 33 alors là c'est pas toujours la plus facile va falloir passer les câbles plus proprement possible il ya des petits câbles des petits colliers blanc moi je vais juste les remplacer par des colliers noir pour que ça fasse un peu plus propre je vais faire l'installation et après je vous dirai si j'ai trouvé ça facile si on peut améliorer quelque chose voilà je vais le faire mais ça va être un peu le bin ça parce que des câbles il y en a un peu partout voilà j'ai passé tous mes câbles le plus proprement possible et je viens de m'apercevoir que je me suis un peu baqué normalement le cette vidéo elle devait s'arrêter à l'étape 30 pour reprendre sur l'étape du montage des roues donc l'état c'était la vidéo 12 et j'ai tout de suite attaqué par le passage des câbles faut dire ça me paraît logique après le montage du contrôleur et du récepteur d'attaquer le passage des câbles mais eux ils ont mis après les roues bon bah c'est pas grave je le signalerai dans la prochaine vidéo je vais quand même vous montrer donc ce que j'ai fait donc les câbles envoyé j'ai passé ici les câbles du cerveau ainsi que le fils d'antenne voilà il faut absolument que ça reste bien souple ici un qui est un peu de marge j'ai passé ici les câbles moteur voilà entre le moteur et le contrôleur alors méfiez vous un le jaune va avec le rouge et le verve avec le noir bon voilà ça c'est ce qui était prévu d'ailleurs c'est indiqué sur la notice il ya plein de couleurs qui sont indiqués sur la notice à ce niveau là donc c'était bien rouge et jaune voilà c'est ça ici j'ai passé si vous regardez les câbles alors j'ai pas fait comme sur la notice sur la notice y passe les câbles de façon différente moi ici avait un petit emplacement j'ai mis une fixation pas une fixation pour les câbles pour mettre un collier et ça me permet de ranger proprement les fils du contrôleur voilà et là faut toujours laisser un peu de marge faut que ce soit bien souple alors pour ça je vais vous montrer ce que j'ai utilisé c'est ça je l'utilise sur plein de voitures c'est des fixations comme ça voilà qui existe de plusieurs types alors il ya celle ci qui éclipse à qui est rapide hop vous appuyez vous clipser ça tient et celle là par collier à 5 j'aurais pu mettre celle là aussi l'avantage de ces fixations là qui sont un peu plus universelle parce qu'on peut mettre le collier dans les deux sens vous avez plusieurs tailles moi j'ai utilisé celle ci alors pour ceux qui seraient intéressés je vais vous donner la référence j'ai noté quelque part c'est m 295 chez chez modélisme 34 et celle là elle est parfaitement adapté parce qu'elle rentre pile poil voilà sur cette sur cet emplacement et ça permet vraiment de fixer proprement voilà ça évite que tout se travaille donc voilà j'ai essayé de faire au plus propre donc après il ya plus que le câble qui se travaille ça c'est pour la partie pour l'alimentation voilà pour cette étape 33 de façon on y reviendra parce que c'était normalement dans le dans la vidéo suivante alors la vidéo suivante alors toujours un sous réserve parce que des fois je me mélange un peu c'est ce sera la douzième vidéo et on attaquera le montage des roues des moyeux donc là il va y avoir du collage à faire et bien sûr il y avait cette étape 33 qu'on a déjà fait donc ça une vidéo qui sera pas trop trop longue donc c'était le passage des câbles voilà le plus proprement possible allez à très bientôt sur notre chaîne youtube et aussi sur le forum de rcmac.com n'hésitez pas à nous rejoindre j'ai commencé à ouvrir le sujet avec toutes les photos de la voiture du montage bien sûr n'oubliez pas de liker les vidéos de mettre des petits commentaires et de vous abonner allez merci au revoir et